Alors, il y a une musique que Guy Roger m'a parlé plusieurs fois et je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. C'est quoi cette musique ? C'est une petite musique que j'ai fait il y a quelques années et j'ai des amis qui l'aiment bien. Alors je voulais le partager avec toi, avec les téléspectateurs. Alors, ça s'appelle Viens te reposer. Tu sais, c'est comme l'eau qui coule. Il faut qu'on soit comme l'eau qui coule en passant à travers les obstacles, sans se faire du mal. C'est naturel pour nous, effectivement. Alors, je propose d'écouter la laine, si la laine est prête, on écoute cette musique. Sous-titrage ST' 501 Viens te reposer l'esprit près de l'eau et vois comment elle fait pour être. Vois comment elle fait pour toujours être libre et ne pas combattre les obstacles. Viens te reposer l'esprit près de l'eau et vois comment elle fait pour être libre et pour être libre et pour être libre et pour être libre et pour être libre. Moi, comment elle fait pour être libre et pour être libre et ne pas combattre les obstacles. Elle passe malgré tout sans rien déranger et toi, si tu veux, tu peux faire comme elle. Ne juge pas, t'énerve pas, passe ton chemin pour rester la beauté qui donne la vie. Viens te reposer l'esprit près de l'eau et vois comment elle fait pour être. Voix comment elle fait pour toujours être libre et ne pas combattre les obstacles. Le parfum d'amour, c'est l'eau de ton cœur qui doit être libre et ne pas combattre les obstacles. Les obstacles font silence et ont des blessures sont tout oubliés. Viens te reposer l'esprit près de l'eau et vois comment elle fait pour être. Voix comment elle fait pour toujours être libre et ne pas combattre les obstacles. Voix comment elle fait pour être libre et ne pas combattre les obstacles. L'être humain a vraiment perdu cette, j'allais dire, les méthodes qui amènent au repos, c'est-à-dire se déconnecter à un moment donné, vraiment se reposer. On a vraiment perdu cette capacité de le faire ? Ce n'est pas qu'on a perdu, mais je crois qu'on est trop occupé pour s'arrêter un moment et se reconnecter. Il n'y a rien de perdu, il n'y a rien d'irrémédiable. Il y a juste un moment dans ta vie où tu dois te demander qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue comme ça, à toujours courir derrière une illusion que je me suis faite, une vie que je me suis donné à avoir ? Et quand ton esprit court comme ça, il n'est jamais au repos. Il est tout le temps en train de tourner, tourner, tourner. Et quand tu vas dormir, ça continue. Donc, il n'y a jamais la paix. Et la paix, c'est quand ça s'arrête, quand tu arrêtes. Quand il n'y a plus potois, il n'y a plus demain, il n'y a plus hier, il n'y a plus rien. Il y a juste là. Et là, il y a le repos, il y a la paix de l'esprit. Et quand il y a la paix de l'esprit, ce moment où l'esprit est au repos, il y a une intelligence. Et cette intelligence fait que tu agis avec sagesse, avec joie, avec amour, avec paix. Et qu'est-ce qui... On le voit aujourd'hui avec tous les problèmes que les gens ont, les problèmes nerveux, les problèmes de sommeil, les problèmes de... On voit à quel point les gens sont fatigués. Fatigués de penser, fatigués de réfléchir, d'essayer de trouver des solutions à tout et à n'importe quoi parfois. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a inscrit en nous ce besoin d'avoir un esprit toujours en éveil, toujours en réflexion, pour toujours trouver quelque chose même d'illusoire et souvent d'illusoire, plutôt que de se dire, à un moment donné, je fais une coupure, je m'arrête, je me déconnecte et puis je me repose. Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes comme ça, tu veux dire ? Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu surtout comme ça ? Ben je crois qu'on a été éduqué comme ça. On nous a vendu la vie comme ça. Et la pensée, ce que tu as dans ta tête, ce qui tourne, ce que tu fais tourner, ce qui te fait tourner, elle est devenue très importante. On te dit, il faut gagner de l'argent, il faut réussir. Donc tout ça, ça devient très important pour l'homme. Et de plus en plus, tu vois, c'est devenu aujourd'hui incontournable. Parce que c'est tabou de ne pas réussir. C'est tabou aujourd'hui dans notre monde. Quelqu'un qui ne réussit pas, il est éjecté. Tu vois ? Donc tout ça, ça a pris de l'importance. Et chacun d'entre nous, on ne réalise pas qu'on a été happé dans une illusion qui nous donne quelque chose. Mais à la fin de tout ça, il n'y a que le tourment, la déception, la frustration, parce qu'on n'a rien gagné. Et par contre, quand tu t'arrêtes, tout est là. Tu as la paix, tu as la joie et tu as tout ça. Mais ce n'est pas la joie peut-être que le monde reconnaît. Tu sais ? Ce n'est pas la gentillesse, l'amour, la paix. Le monde ne reconnaît pas ça. Le monde veut que tu aies du plaisir immédiatement. Immédiatement, il faut que tu te sentes bien. Immédiatement, il faut qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce que tu vois, la vie, elle est devenue tellement monotone quand nous faisons ces choses. Quand nous vivons de cette manière-là, la vie devient monotone. Elle n'a aucun sens. Donc, tu cherches quelque chose qui va t'égayer. Et c'est ça notre souci. On est tout le temps en train de chercher quelque chose qui va nous égayer pour qu'on puisse vivre en soi-disant en paix. Mais la paix qu'on trouve, c'est quoi ? C'est le désir que tu as d'être en paix. Et un désir d'être en paix n'existe pas. C'est un désir, c'est quelque chose que tu sors de ta tête pour essayer de faire, fabriquer. Mais la paix ne se fabrique pas. La paix, c'est quelque chose qu'on vit, qui est là, qui se vit. Quand ton esprit est au repos. Mais nous, dans notre tête, on veut chercher quelque chose qui va produire cette chose. On le voit. Aujourd'hui, on est un peu plus vers le développement personnel, vers tout ce qui est méditation, yoga, pour essayer d'apaiser la tête et le corps. Alors qu'avant, une prière, entre autres, j'allais dire des pratiques ancestrales devaient amener cette paix. On a évolué dans ce qui doit nous apaiser. D'accord. Ma grand-mère, tu sais, elle ne faisait pas de yoga. Elle ne faisait pas de méditation. Elle ne connaissait rien de tout ça. Pourtant, c'était une dame. Et je peux en témoigner parce que j'étais avec elle. Elle avait une paix extraordinaire, cette femme. Elle ne se souciait pas. Guerre. Comment elle a trouvé ça ? C'est parce qu'elle a accepté de vivre simplement. Simplement la vie. Et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Tu vois ? Et aujourd'hui, on te dit, il faut faire du yoga. Il faut faire de la méditation. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Et tout le monde s'y met. C'est devenu la mode, en fait. Mais c'est une mode que tout le monde en fait pour gagner quelque chose. Mais on ne gagne rien. On fait parce que c'est une mode. Pas pour gagner quelque chose. Non, mais ils veulent la paix quand même. Et on le fait pour gagner quelque chose à la fin. Il y a toute cette activité parce qu'on nous a dit, il y a quelque chose. On nous a vendu, il y a le niavana derrière. Oui. Et c'est ce qu'on veut. On veut le niavana. Mais le niavana, ce n'est pas quelque chose que tu veux. Veux, ça veut dire, je veux. Celui qui veut, c'est celui qui est dans la détresse. Et quand il y a celui qui est dans la détresse qui veut, il émet un désir, il émet un idéal. Et c'est ça qu'il veut, l'idéal qu'il a. Mais l'idéal n'existe pas. Par contre, quand tu arrêtes toute cette activité de vouloir. Ok. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de méditation. Je ne dis pas tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de yoga. Je dis tout simplement quand tu as compris que toute cette activité de vouloir est obsolète. Et bien, tu arrêtes tout ça. Et quand tu arrêtes tout ça, tu es en paix. Et cette paix, c'est la méditation. C'est ça la méditation. Et à ce moment-là, il y a un esprit méditatif qui pèse, qui regarde, qui voit, qui met ensemble l'ordre dans tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas d'ordre dans notre monde. Oui, mais on en a imposé. Et on en impose de plus en plus. Oui. Et à un moment, il faut quand même bien se rendre compte que si on n'agit pas, on n'évolue pas en fonction d'un ordre défini et établi, ça crée quand même pas mal de désordre. Je crois que le désordre, il est déjà là. Ok. L'ordre établi, certes, on doit rouler à gauche, à droite et pas à gauche. Ici, à La Réunion, on roule à droite. Si tu roules à gauche, tu auras des problèmes. C'est sûr. Il y aura du désordre. Il y aura du chaos. Mais moi, je parle d'un ordre qui n'est pas établi par l'homme. L'ordre vient d'un esprit qui ne fait plus rien pour arranger les choses. C'est quand tu essayes de contrôler, d'arranger les choses qu'il y a du désordre. Donc, on fait référence à l'ordre naturel ? Bien sûr. C'est un état naturel de la vie qui se veut être parfaite. Mais nous, on essaye de l'arranger. On veut la vie qu'on aimerait. Mais la vie qu'il y a là, on ne fait pas. Parce que ça signifie que quand tu acceptes la vie ordonnée, tu abandonnes tout ce que tu penses, tout ce que tu croyais. Et la pensée, c'est la chose la plus difficile pour abandonner. Parce que la pensée, c'est celle qui te dicte la vie. Elle te dicte comment tu dois être. Elle te dicte comment tu dois paraître. Et elle te donne l'expérience. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable en la matière. Mais est-ce qu'il y a un moment entre l'éducation des parents, l'apprentissage de la vie ? Il faut bien qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui ouvre un chemin ou qui montre un chemin pour qu'on puisse s'engager dans quelque chose. C'est-à-dire qu'il faudra à un moment qu'il existe un cadre, qu'on choisisse un cadre. Pas parce qu'on en a besoin forcément, mais parce qu'il faut aussi fonctionner avec le monde. Oui. Le monde, il doit être en ordre. Mais on ne fonctionne pas, comme tu dis, on ne fonctionne pas dans l'ordre. On fonctionne avec nos désirs, nos envies. Et là est le problème. Parce que même le parent qui veut éduquer son enfant, il éduque son enfant selon ce qu'il connaît, ce qu'il a été, qu'il a appris. Donc, on apprend que ça c'est bon, 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 pour moi. Ben, je le refile à mon enfant. Et mon enfant, il va le refiler à son enfant. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Nous avons hérité de tout ça. Ok ? Maintenant, au fond de toi, il y a quelque chose qui est terriblement sincère, qui n'a rien à voir avec tout ce que tu as appris, qui est là, maintenant. Et tu vois ça, quand tu prends un enfant dans tes bras, tu n'as pas besoin de la mémoire, de tout ce que tu as appris pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec cet enfant. C'est naturel, c'est inné en toi. Tu aimes naturellement. Nous, les êtres humains, on peut faire ça. Mais on est tellement submergé par des idées qu'on ne sait plus la vérité. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut le battre ? Est-ce qu'il faut le corriger ? Il y a tellement de façons de faire qui sont en nous qu'on est perdus finalement. Exactement, parce que ces façons de faire, c'est un héritage de nos arrière-parents qui nous ont donné, et nous on les a donnés à nos enfants. Et c'est comme ça qu'on est perdus aujourd'hui. Mais moi je dis que si tu abandonnes tout ça, tout ce que tu connais, ça veut dire être en paix. Ça veut dire abandonner les pensées qui viennent dans ta tête pour te dire, pour te subjuguer, comment la vie devrait être, qu'est-ce que tu devrais avoir, ton plaisir, ton désir. Si tu abandonnes tout ça, il y a la paix. Et là, tu retournes à la source, à la source de vraiment ce que c'est la vie. Et il n'y a personne qui peut nous enseigner à ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, sois gentil ou sois méchant ou ceci, cela. La personne le sait au fond de lui, qu'est-ce qui est juste, on le sait. Mais il faut qu'on retourne à cette source, chacun d'entre nous. Il faut que la pensée cesse de courir et de se subjuguer. C'est un proverbe Massaï qui dit, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous empruntons la terre de nos enfants. Et on dit toujours que de génération en génération, il y a la transmission. Il y a l'héritage qu'on se transmet. Alors, à quel moment cet héritage est intéressant et pratique et efficace dans la vie ? Et à quel moment cet héritage doit être mis de côté et d'avancer avec sa façon de voir les choses ? Tu vois, cet héritage, de toute façon, quand tu as ce que tu connais de tes aïeux, tu peux fonctionner dans cette société. Matériellement, on sait comment allumer la télé, on sait comment jouer du piano. Matériellement, on a besoin de cette mémoire quand même. Tout ce qui a été fait, Einstein, il a fait des choses extraordinaires. Il a appris, il nous a appris plein de choses, Newton et tout ça. Aujourd'hui, on a un héritage qui est conséquent et on peut progresser finalement pour fonctionner efficacement dans nos vies quotidiennes. Maintenant, quand ça devient dangereux, c'est que quand on se dit, aujourd'hui, je suis malheureux, et bien je vais voir mes aïeux, ils m'ont dit comment être heureux. Parce que la joie de vivre, elle ne vient pas de personne, elle vient d'un instant présent où tout est oublié. Et c'est là, ça devient intéressant, que si nous pouvons faire la part des choses entre ce qui est matériel, entre ce qui est physiologique, qui doit être là, qui doit prospérer, parce qu'on a évolué aussi, tu vois, à travers toute cette connaissance, on a évolué. Mais la psychologie de nous-mêmes n'a pas besoin d'être évoluée, parce qu'elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Donc, elle n'a pas besoin de personne pour lui dire comment elle est, elle est, elle a toujours été. C'est comme l'amour, tu ne peux pas arranger l'amour, l'amour, elle est comme ça. L'amour aime, c'est tout. Mais elle n'aime pas un petit peu, lui, je l'aime, mais lui, peut-être un peu plus. Non, l'amour aime. Il ne dit pas que c'est mon enfant et lui, ce n'est pas mon enfant. Non, l'amour aime. Il n'y a pas de différence. Tu vois, et c'est ça, nos aïeux nous ont enseigné, que lui, il est gentil, mais lui, il n'est pas gentil, méfie-toi. Donc, tu vas aimer par intérêt de ce que tes aïeux t'ont dit. Et c'est là que ça devient dangereux. Mais pour fonctionner dans ce monde, on a besoin de l'homme et moi. Oui, et c'est là où, justement, d'où la question de tout à l'heure, c'est à quel moment c'est opportun, à quel moment ça n'est pas l'héritage de nos ancêtres, l'héritage de nos grands-parents, de nos parents. À quel moment c'est bien de les porter en étendard et à quel moment il faut peut-être être plus discret. Tu sais, quand on a, dans notre monde, on a fait des belles choses, on a inventé des choses, on a inventé la fission, la cession de l'atome, la scission de l'atome. Et, en fait, avec ça, on a pu aussi faire la bombe atomique. OK ? Pourquoi on a fait la bombe atomique, d'après toi ? Pourquoi ? Parce que l'homme, tu vois, dans son fort intérieur, il y a quelque chose en soi qui s'appelle la race animale. On a hérité tous de ça. La race animale veut se défendre. La race animale veut son territoire. La race animale veut prospérer, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tout cet état d'esprit est dangereux pour nous. Parce que nous allons faire de plus en plus avec la violence. Nous allons de plus en plus prospérer avec la violence. Et aujourd'hui, notre monde est rempli de violence. Et on prospère à travers la violence. Et ça crée beaucoup, beaucoup de souffrance, Jismi. Des souffrances énormes. Énormes. Tout le monde le sait que ce n'est pas bon. Mais on le fait. Parce que l'homme, je crois que je ne sais plus ce qu'il disait, que l'homme était un loup pour l'homme, c'est ça ? Oui. Parce que l'homme ne pense qu'à se défendre contre lui-même. Voilà. Et qu'il n'a toujours pas trouvé la solution. Voilà. Et donc, il est lui-même son propre ennemi. Oui. Et on le voit de tout temps. Tout ce qu'il a fait, c'est pour se défendre. À chaque fois qu'il crée une arme, c'est pour se défendre. Et on ne sait pas pourquoi, mais il veut se défendre. Il veut se défendre. Mais en même temps, moi, je dis que, regarde, comment on vit aujourd'hui ? Aujourd'hui, pratiquement tous les pays de la planète Terre, il y a un problème. Il y a des guerres. Il y a des gens qui se disputent. On n'a même pas besoin d'aller dans les pays. On va à la Réunion. Dans tous les appartements, il y a une dispute avec les familles. Parce que chacun veut que l'autre agisse selon le goût que j'ai. Tu vois ? Et tu vois, le goût que j'ai, là, c'est tout ce que j'ai appris de mes aïeux. Mes aïeux m'ont dit, telle culture, telle culture, c'est bien. C'est comme ça que c'est bien. Et tu la refours, Galote. Ma religion, c'est mieux que la tienne. Tu la refours, Galote. Et ça fait que l'autre, il est tributaire de ce que toi, tu vas dire. Ça veut dire que l'autre, il va se rebeller. Parce que chacun de nous, on a besoin de la liberté d'explorer le monde. Mais pas d'explorer ce que toi, tu connais. Ce que toi, tu connais, c'est l'imiter. C'est un grain de sable dans l'univers. Mais ce n'est pas la connaissance totale. Donc, laissons-nous vivre ensemble, mais sans se juger, sans comparer, sans vouloir imiter l'autre. Allons voir si c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais il faut passer au-delà de tes peurs, de tes préjugés, de tout ce qu'on t'a vendu. Ça, c'est l'arabe, ça, c'est le couillon, ça, c'est le méchant, ça, c'est le ceci, cela. Je termine l'émission sur cette phrase de Socrate. Connais-toi toi-même. Exactement, oui. Connais-toi toi-même. Parce que notre faiblesse, c'est qu'on ne se connaît pas. Voilà. Et qu'on s'invente toujours des postures. Merci. Merci. Guy Roger, pour cet échange. Merci à vous d'avoir suivi. En tout cas, on va vous souhaiter un très bon week-end. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada